Tout de suite, Tanguy Pastureau. RTL Matin, le débrief de l'actualité de Tanguy Pastureau. Tanguy, hier, donc l'Arabie Saoudite a perdu son roi. Oui, le roi Abdallah avait environ 90 ans, on ne connaît pas sa date de naissance précise, comme pour un mandalir qui, selon l'état civil, est né en 46, selon elle-même en 92. Abdallah, de son vrai nom Abdallah Ben Abdelaziz Al Saud, rien que de le prononcer en entier, fait perdre plus de calories qu'une heure de rameur, était le plus vieux monarque au monde. Absolument. Mais il a passé le baril à gauche, et c'est Elisabeth II, cette daltonienne qui a toujours cru qu'elle s'habillait normalement, qui lui a volé le titre. Elle a 88 ans, mais a passé sa vie à glandouiller. La monarchie, c'est comme la vie des pandas aux autres bovales, on pionce. Du coup, elle a l'énergie de ses 25 ans. Elle peut faire 8 heures de footing, et sexuellement, c'est 50 nuances de jaune poussin. Alors, à l'annonce de la mort d'Abdallah, une minute de silence a été observée dans les stations BP. Il faut dire que l'Arabie Saoudite débite autant de litres de pétrole à l'heure que tous les troquets de Quimper de Brescola. Là-bas, on n'enterre pas les gens, parce qu'au moindre trou creusé dans le sol, le bruit jaillit, et le cercueil part en vol plané. En Arabie Saoudite, un caniche qui pète peut enflammer tout le sous-sol. Un quart d'heure plus tard, il n'y a plus de pays. Bref, c'est grâce à cette nation que vous faites tourner votre ZX, Poiret, et Benzema, sa Maserati. C'est la même chose, mais sans les pédales. D'où le fait que nos chefs d'État se sont montrés émus. Hollande a salué un homme de paix, Obama un ami, Poutine n'a rien dit parce qu'il était à la muscu, et Christine Lagarde du FMI, qui se produit en première partie de Kev Adams, a dit qu'Abdallah était, de manière discrète, un grand défenseur des femmes. Et c'est vrai qu'il les a défendus, il les a défendus de conduire, défendus de montrer leur tête, défendus d'aller au stade. Le Hervé Matou saoudien, qui s'appelle autrement parce que les chats y sont interdits là-bas, est entouré de mecs, enfin c'est l'enfer. C'est le demi-frère d'Abdallah qui a pris sa succession. Oui, Salmane Ben Abdelaziz, 79 ans, un petit jeune, qui souffrirait, dit la presse, de démence. Il l'a appelé l'Elysée parce qu'il voulait parler à Jacques Chirac. Alors c'est le demi-frère d'Abdallah, lui-même demi-frère du roi précédent, le roi Fad. Nous on a le président Fad, bon ben c'est la même chose en roi. En fait ils sont 35 demi-frères, ce qui une fois recollé fait 17 frères et demi. Parce qu'ils ont tous le même père, le roi Al-Saoud, lequel avait 18 femmes. Quand ils allaient tous ensemble chez Sephora, il cassait son PEL. Il a eu 35 enfants quand même, donc pour les repas de famille, il privatisait le flanche, dont le plus jeune encore vivant a 69 ans. Là il attend que Salmane envoie par erreur un missile sur les Etats-Unis en criant d'entater de Richard Nixon pour prendre sa place. Après lui, il n'y a plus de frères et pas question de refiler le pays à une soeur évidemment. Donc ils sont foutus. Alors à noter qu'un internaute saoudien qui a écrit que les athées étaient respectables a été condamné à mille coups de fouet. Et qu'on vient d'arrêter quand même un type qui filmait la décapitation, la décapitation, d'une femme en pleine rue. Ça donne envie d'arrêter le brut et de se mettre au doux. En tout cas, moi je pense que vous devriez donner des cours de géopolitique à Sciences Po. Ça renouvelerait le genre, à mon avis, je pense. Merci beaucoup, à demain Tanguy Pastureau, sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada